J'étais un peu nerveux pour l'audition, j'ai pas eu le temps d'apprendre mon texte, fait que c'est sûr que je pars avec deux prises. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est parce qu'hier j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai appris que mon grand-père s'était suicidé d'une balle perdue, fait que c'est sûr que... En même temps, en tant que comédien, moi ça m'avantage, parce que je peux voyager dans une taille d'émotions que les autres n'ont pas nécessairement vécues. Je comprends pas. Mais comme comédien, je suis choyé de vivre des affaires la même, comme ça, maintenant je sais à quoi m'attendre quand je vais le jouer. Je comprends toujours pas, man. Mais Chris, astille, me semble-t-il clair, là! Ben, je comprends pas. La Croix de Martineau. Nous sommes les prodiges. Oui, là, Yannick est en audition. On est très confiants, très confiants. Yannick a une facilité dans ces conventions-là, de venir proposer des nouvelles idées, de venir d'establisser l'establishment, là, t'sais, de... Yannick de Martineau. Je viens de la région de Grémbée. J'ai 28 ans. Puis j'ai... Excuse-moi, tu peux-tu enlever ton masque, s'il te plaît? Ouais. Pourquoi t'es déguisé en dragon? Ben, c'est pour le rôle. Tu sais que le rôle, c'est Maxime, un jeune étudiant de 15 ans? Écoutez, ben moi, je pense que Maxime est un dragon. Oui, mais dans le texte, y'a rien qui indique que Maxime, c'est un dragon. Hé, tu me fais rire, toi. Passe le texte. Écoute, ici, c'est écrit noir sur blanc. L'alarme de feu se fait entendre dans l'école. Ouais. Ben, moi, je me suis dit, le feu, ça provient d'un dragon. Ben, voyons, Max. Non, c'est... Ben, voyons, Max! Voyons! Voyons, Max! Voyons, Max! Excuse-moi, excuse-moi. C'est parce que tu déranges tout le monde, là. Excuse-moi, je tente simplement de me préparer pour mon audition, là. Hé, t'étais au Gala des Gémeaux, hein, en septembre? Oui, j'étais là. Oui, même si c'est lui qui... Hein? Hé, t'as pissé dans le buffet? En 2016, j'étais pas là. Moi, j'étais là en 2016. Non, 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 t'es tombé à terre, là. Tu cherchais de la MDMA toute la soirée. Je cherchais des CD de e-mail. Non, non, c'est bon, je l'ai, regarde, c'est lui, j'avais filmé. Je sais qu'il se laisse tomber à terre, puis crâne allemand. Ah, c'est vrai, fallait que je vous dise, la Mazda verte forêt, là, c'était vous, hein? Oui. OK, c'est ça. C'est parce que je l'ai décollissé. Quoi? T'es-tu sérieux? Oui, c'est parce que je suis rentré dedans direct avec mon scout. D'une main, j'avais mon casse, tu sais, de dragon pour le rôle, puis de l'autre main, je suis pas fait un gringo, fait que j'ai perdu le contrôle, puis je suis rentré dedans. Comment tu sais que c'est mon charme? J'ai forcé la porte, puis j'ai fouillé un peu partout, puis là, j'ai trouvé, dans le coffre-raguin, une photo de vous devant un chalet. Hé, c'est ma montre, ça? Ah oui, justement, je venais... Je lève la portée. Tchèque, tchèque, il est en train de mordre le bras de la nuit sur les autres. Je l'avais pas mangé, je l'avais pas beaucoup dormi, j'étais fatigué. Tchèque-tchèque, c'est le bon, il va crir, libèrez les chevaux! Libèrez les chevaux! Le voleur! Voyel! Voyel! Je l'essaie de me préparer pour mon audition, là, va me déranger, OK? J'ai proposé une variante. J'ai-tu volé un pauvre, Chris? J'ai-tu essayé de poignarder un enfant malade? J'ai juste essayé de proposer de quoi. Puis honnêtement, je me suis outillé pour le rôle. Je pense que je mérite une audition. OK. Non, non, pas besoin de mettre le casque. Non? Non. Je pars. Sophie, Sophie? Sophie? Sophie, t'as-tu les cahiers? Maintenant, c'est en audition. On reste discret. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Maxime, Maxime! Il faut que tu retournes en classe immédiatement! C'est qui, lui? Ça, c'est mon ami. Puis pourquoi? Il est déguisé en quoi? Professeur Gren, dans Jurassic Park 1. OK. Partez. Mais c'est parce que l'audition n'est pas terminée? C'est beau, j'en ai assez vu. Ah, OK. Bien, on va avoir des réponses quand? Au courant de la semaine. Ça, par contre, c'est pas assez précis. Parce que, bien ça, moi, j'ai perdu ma charge de cellulaire, puis il me reste 5 % de batterie. Et dans mon cas, c'est en ce moment, je suis vraiment pas mal dans la piscine, fait que... Non, en fait, c'est que vous êtes pas pris. Vous êtes trop mauvais. Oh, 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 hey, le grand, hein? Il n'y a personne ici qui a manqué de respect à personne. Ça, c'est vrai. Keep cool. Keep cool. Sortez, ou j'appelle la sécurité. Oui, justement, j'étais là pour ça. C'est la sécurité, elle s'en vient pour d'autres raisons. Sortez! Oui! Hé, toi, regarde-moi dans les yeux. Va te faire foutre. Viens-vous-en, vous autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Tantôt, là! Viens-t'en! Là, tabarnak, ça va faire. C'est du colis de niaisage, votre affaire. Il y en a un qui t'arrache des bouts de mur. Toi, t'es déguisé en dragon, en fucking dragon. C'est une proposition. Je t'en fais ça, une proposition. Hé, t'as pas d'affaires à nous parler de même. De quoi j'ai pas d'affaires à vous parler de même? On te paye, là, fait que... Non, il est là, le problème. Vous me payez pas. Moi, j'ai passé une crise de scènes de votre part depuis le début. Ben oui, mais c'est normal, là. Lundi, c'était férié. Non, c'était pas férié, lundi. OK. De quoi, OK? Euh, pour le générique, ça peut-il être nous deux devant un tracteur? Hé, les deux grignons! Tensez-vous, spondérez, tabac!